Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale dédiée au lancement du premier concours télévisé dédié au make-up, au maquillage, disons donc comme ça en français. Le concours est dénommé Tome-KP. Il s'agit là d'un premier concours qui sera organisé au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, où les artistes, les maquilleurs vont venir exposer leur talent. Alors, quelle est l'utilité de ces concours ? Quels sont ces objectifs ? Quelles sont ces missions ? Quelle est l'opportunité d'organiser un tel concours dans notre pays ? Suivez les réponses des membres du comité organisateur de ces projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci de la beauté. C'est par elle que j'ai vu pour la première fois quelqu'un se maquiller. Je la voyais mettre le mascara, qu'on appelle tircine. C'est là que j'ai commencé à aimer tout ce qui était beau. Aimer les gens, voir les gens se maquiller. Je me disais, je ne me voyais pas faire ça en fait. Et après, quand j'ai fini mes études, c'est là que j'ai fini l'université. C'est là que je me suis dit, je peux me lancer à l'esthétique vu que la télévision fonctionne généralement avec l'esthétique. J'ai fait ma formation. Les gens vraiment me voyaient, c'est absurde. Tu as un diplôme en licence, un diplôme de licence en journalisme et politique extérieure, mais tu t'es redouis à une formation d'esthétique. Je ne répondais pas. Quand j'ai fini, j'ai fait un voyage et j'ai encore fait une formation de mock-up professionnel. C'est par là que je m'étais vraiment lancée et j'ai mis ça à cœur. A force d'observer, j'ai vu que les maquillages étaient vraiment comme un métier dégradant. Tout le monde me posait la question, qu'est-ce que tu fais en maquillage ? Pourquoi tu aimes le maquillage ? Tu es journaliste. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ça ? Et je leur disais toujours que la télévision fonctionne toujours avec le maquillage et l'esthétique. C'était ça ma réponse. Et en 2019, j'ai suivi un concours à la Britannique, un concours télévisé de maquillage. C'est là que je m'étais inspirée. J'ai eu l'idée, je me suis dit on peut quand même faire quelque chose de pareil en RDC. J'avais laissé, je me disais bon, ça ne va pas tenir, j'ai laissé. En 2020, quand ils ont lancé la deuxième saison, c'est là que j'ai commencé à parler à mes proches, à ma mère, à ma soeur, à mes soeurs et aussi à madame Maggie. Elles ne prenaient vraiment pas ça à cœur. Généralement, quand je lui parle des idées, elles s'impliquent. Mais pour celles-là, elles n'étaient vraiment pas appliquées. J'ai commencé à y travailler, à écrire et à contextualiser, à harmoniser et tout. Quelques temps après, un jour, elle m'appelle, elle me dit mais ton idée là, c'est une bombe. Si on essayait de se lancer, moi je lui ai dit madame Maggie, ça demande beaucoup de choses. Il y a trop de défis à l'intérieur. Elle m'a dit qu'on se lance d'abord. Et c'est comme ça que l'encre a été jetée et c'est le navire a commencé un peu à naviguer dans ce sens. C'est un peu ça la petite histoire de Tomé Kappé. Pour le mot, peut-être que vous vous demanderez Tomé Kappé. Ça sent le linga là, mais en le voyant, c'est un peu anglophone. Meukap veut dire maquillage en français, sous Meukop veut dire maquiller. C'est maquiller à l'infinitif. Du coup, je m'étais dit comment est-ce que je peux essayer de linga, lingaliser le terme. Je me suis dit essayant de mettre un nez, accentuer Tomé Kappé. Quand les gens liront Tomé Kappé, essayant, d'où on se dit, essayant de maquiller, essayant de faire quelque chose. C'est un peu ça l'idée de Tomé Kappé. Bonjour à tous et merci infiniment de nous avoir honorés par votre présence. Pour ce projet, je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Franck Léa, je suis directeur artistique des formations, essentiel en communication visuelle et directeur artistique de plusieurs autres projets à succès. On m'a fait part de Tomé Kappé pour pouvoir travailler sur ce projet tout au long du début jusqu'à son aboutissement. Chose qui n'était pas facile parce qu'on faisait face à plusieurs propositions sur ce qui est de l'identité visuelle de Tomé Kappé. Mais le plus important ici, c'est que dans toute cette confrontation d'idées, on a pu trouver une identité visuelle que nous pouvons présenter aujourd'hui, avec en caractéristique sa simplicité et aussi la possibilité de pouvoir personnaliser ça. Le logo de Tomé Kappé, si je veux parler aujourd'hui, je parlerai plus sur ce qui est de l'identité graphique, l'identité visuelle de Tomé Kappé. Le logo de Tomé Kappé est constitué d'une typographie. Nous appelons ça un logo typographique qui a comme typographie Dolce Vita, constitué de deux éléments, le côté bold et le côté régulard. Alors, pourquoi ce choix ? Nous nous sommes dit, en réalité, on veut une identité qui sera forte, une identité qui va faire que tout celui qui verra puisse s'accrocher directement. Une identité qui sera remarquable de tout le monde. Nous sommes partis sur du jaune en signe de fertilité, signe de richesse, signe de prospérité aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du make-up sans parler de l'art. Pourquoi ? Parce que si un peintre a ses pinceaux, un make-up artiste a ses pinceaux aussi. Si un peintre utilise la peinture, le make-up artiste utilise les fonds des dents, tout ce qu'il y a pour faire sa composition. Et c'est sur base de cette composition qu'on peut parler aujourd'hui d'un make-up artiste. Dans la petite histoire, le make-up n'était pas constitué, n'était pas considéré comme de l'art. C'était juste les femmes qui se mettaient en valeur pour une période bien précise. Ça pouvait être pour une fête, mais de nos jours, c'est devenu tout un métier. C'est devenu toute une discipline. Et toute discipline doit suivre un canon. Un canon qui est une règle à suivre. Et la charge qui m'a été accordée est de pouvoir veiller sur les traits, les couleurs utilisées, la lumière, tout ce qui fera la constitution du make-up sur les visages de quelqu'un. Mais en particularité, sur tous les visuels et tout ce qui sera, tout ce que vous allez voir sur Internet ou bien sur les panneaux imprimés qui seront faits par moi et toute l'équipe à moi. Mon équipe est constituée des vidéastes, des graphistes, des photographes, des gens avec qui on conçoit des idées et toute l'équipe de brainstorming, les gens avec qui nous passons le temps pour réfléchir, par laquelle il y a Mme Titi, il y a Mme Esther, Peso que je salue, qui est dans la salle bien sûr, et il y a aussi Mme Maggie. Alors, pour ne pas trop me répéter, je disais qu'on ne parle pas de l'art aujourd'hui sans les canons. Et pour cette compétition, nous croyons que les gens qui viendront ne seront pas forcément des artistes accomplis. Mais le but ici, c'est qu'à la fin de cette compétition, qu'ils puissent ressortir avec des bagages qui vont permettre qu'on puisse tirer des artistes réellement à ce titre et identité. Et pour finir, car moi je dirais, l'aventure est très grande. L'aventure est très grande. En tant qu'artiste-designer, en tant que directeur artistique de ce projet, nous croyons en vous pour pouvoir relier cette information. Je vous remercie. Par rapport au maquillage artistique, premièrement, un make-up artiste, c'est un artiste. Alors, pendant ce concours, on ne va pas normalement se limiter par un maquillage normal ou ordinaire. On va beaucoup plus aller au maquillage artistique. Donc, un make-up artiste, c'est premièrement un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui montre son art à tout moment, dans toutes facettes. Donc, il ne va pas seulement s'arrêter côté maquillage ordinaire, comme on voit toutes les filles en train de se maquiller pour un make-up de jour ou soirée. Donc, on va aller beaucoup plus côté art. Chaque artiste, avant, normalement, nous montrait de quoi il est capable de faire. Son créativité, mélange des couleurs pour donner un truc qui a vraiment beaucoup d'essence. Donc, j'ai tiens aussi à signaler, pendant le concours, il y a le produit qu'on va utiliser, KITOKO Make-up. C'est un produit, c'est un brand fondé par une Congolaise, mais elle vit en Londres. Elle sert aussi parmi nous pendant l'événement. Donc, les produits sont là. C'est vraiment des produits 100% vegan. Et c'est vraiment des produits qui vont, normalement, s'adapter par rapport à notre climat. Vous savez bien, le Congo, il fait archi chaud. Donc, c'est vraiment un maquillage, quand tu le portes, ça ne va pas couler pendant que tu es en train de parcourir la ville. Peut-être ce que tu vas faire, c'est vraiment un maquillage qui va tenir longtemps. Et ça, vraiment, un bon rendu. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, je n'hésiterai pas à répondre. Je suis la madame. Merci. Sur lesquelles on va suivre le déroulement du dit campos. En dehors de cette préoccupation, est-ce qu'il y a des conditions pour participer au concours ? Et puis, à l'attente du concours, est-ce qu'il y a un prix, bien des prix, à gagner, ce n'est pas un secret, pour les différents participants ? En rapport avec les produits qui seront utilisés, je ne sais pas ce qu'ils sont commercialisés ici. Vous avez dit des produits, mais des produits produits localement ici, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et moi, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Soit ils sont commercialisés, on peut quand même les avoir. Je crois que c'est fini. C'est le maquillage plus basé sur la femme, donc le maquillage de beauté. Alors que, M. Mignot, vous savez qu'il n'y a pas que ce maquillage-là. Il y a par exemple, vous avez dit que c'est de là, donc il y a également des maquillages, spécialement pour, par exemple, pour les films d'horreur, pour des films de drame, où il y a des blessures, simuler des blessures en tant que maquillage. Et ma question est de savoir si vous avez également prévu cela comme des étapes. Parce que, quand on regarde déjà l'affiche, on se dit forcément que c'est des maquillages de beauté, et non ce style d'autre maquillage que peut-être les gens ne connaissent pas. Est-ce que c'est prévu et est-ce que dans les produits Kitoko, il y a également des matériels spécialisés pour ce genre de maquillage ? S'il y aura, après cette année, il y aura encore d'autres concours où il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a un endroit où ils seront logés ? Parce qu'il y aura des candidats qui n'auront pas de famille ici. Est-ce que vous avez prévu un endroit où ils seront logés ? La campagne d'inscription des candidats. Parce que pour que ce concours puisse se tenir, on a besoin des candidats. Donc, les inscriptions démarrent aujourd'hui du 1er au 30 septembre, où les gens doivent s'inscrire en ligne sur le site internet de tomekapé-rdc.com et ils passeront aussi en physique pour déposer leur papier dans nos bureaux, ici sur la 3ème rue Limite. Donc, on est là pour lancer, c'est les go qu'on donne pour les inscriptions des candidats. Depuis les matins, les gens s'inscrivent déjà et on a des échos. Donc, voilà l'essentiel de ce point de presse. Merci. Merci beaucoup. Les médias partenaires. Avec nos visuels, vous voyez, il n'y a que deux médias qui sont là pour l'instant. Il y a Vert Pâturage qui a accepté de diffuser ce concours. Il y a également Mandala TV. Et on a écrit à tous les médias. Il y a Univers qui nous met en attente. Les RTGMA appelaient quand je venais, ils sont d'accord. Alors, on a toute une liste de médias. On a écrit à tous les grands médias. Et on attend les réponses. Alors, on ne pouvait pas attendre les réponses de tout le monde pour pouvoir lancer les inscriptions. Parce que les concours vont prendre plus de 3-4 mois. C'est vraiment des phases, des étapes à suivre. Pour l'instant, il y a également ZTM qui est d'accord. Donc, on a plus de médias qui acceptent petit à petit de nous accompagner. Les concours, proprement dit, interviendront au mois de décembre. Où on aura la télé-réalité. On va voir les 10 candidats retenus qui vont challenger. Alors, pour l'instant, c'est les inscriptions qui se font en ligne. Je réponds directement à notre ami d'objectif.info qui veut savoir si les concours ne concernent que les gens de Kinshasa. C'est toute la RDC, en fait. Si la personne s'inscrit en ligne, on a ces données. Et cette personne sera obligée de venir à Kinshasa parce que le concours sera ici. On n'a pas encore d'exponsor pour dire qu'on va aller tenir les concours à Lubumbashi ou à Goma. Les concours se tiennent ici. La personne commence par s'inscrire. On adopte son inscription. Le temps pour elle de venir. Et comme le concours va se passer à Kinshasa, c'est ici qu'on va la rencontrer. C'est ici parce qu'il y a des étapes pour éliminer ceux qui vont s'inscrire. Il y a des challenges à donner. Et c'est important. Ça va commencer en ligne, ces challenges. Mais du moins, on en aura aussi en présentiel. Donc, ce qui signifie que tous les candidats, là où ils sont, s'ils sont intéressés, ils sont obligés de venir à Kinshasa. Les conditions de participation, le concours Tomé Capé est ouvert aux hommes et aux femmes. Vous connaissez ma tête dans les trucs des femmes, hein ? Comme vous disiez, c'est peut-être que c'est... Non, le concours Tomé Capé, c'est homme et femme. Mignon est là, c'est un grand maquilleur, un grand pro, mais c'est un homme. Donc, ce concours est ouvert aux hommes et aux femmes. Les conditions d'inscription, on a mis à 20 dollars l'inscription parce qu'il nous faut beaucoup. Il nous faut beaucoup, ces candidats qui viendront vont bénéficier de beaucoup de choses, qu'ils soient gagnants ou pas. Le fait d'être retenu pour participer au concours, ils vont bénéficier de beaucoup de choses. Et ça nous demande des moyens. Et voilà pourquoi on a mis ça, on a mis les inscriptions payantes pour permettre à ceux que nous ayons les moyens qui vont permettre à ceux que je m'excuse pour la tétologie, de donner la chance à tous les candidats d'avoir les mêmes matériels. Parce que pour maquiller, pour faire les challenges, pour avoir à donner les produits finis, il faut qu'il y ait des matériels, des produits qu'il faut. Nous avons déjà Kitoko, qui est là comme un produit cosmétique de maquillage à utiliser. Mais on en aura encore besoin avec d'autres matériels qui vont permettre à ceux que ces concours puissent réussir. Alors, pour d'autres questions sur le nombre de concours, les étapes et tout, je laisse la parole à Titi pour qu'elle ait quand même quelque chose à dire. Merci. De candidats, si, le nombre est limité. Au fait, pour les inscriptions, on ne sait pas limiter le nombre. Mais pour la télé-réalité, on aura besoin de 10 meilleurs candidats. Ceux qui vont vraiment convaincre le jury, c'est ceux-là qui vont participer à la télé-réalité. Et aussi, sur le prix à gagner, le prix à gagner, c'est un studio Meur Cap. Bon, essayons de contextualiser le langage. C'est le salon, un salon de maquillage. C'est un peu ça avec les matériels appropriés qu'on donnera aux gagnants. Et aussi des ouvrages et plusieurs autres cadeaux. Quoi encore ? Je crois que c'est ça, jusqu'à ce que je pouvais en reprendre. Il y avait une question pour prendre. Je ne sais pas, il n'y a pas de question. Non, c'est Amignon qu'on a posé ici. C'est Amignon. Ça lise ici, mais entre-temps, on est en train de vouloir installer des stands. Donc déjà, si vous avez besoin de produits, vous pouvez en procurer chez moi. Donc, il y a des produits. Et la dernière question, elle était les inconvénients pour l'utilisation de quoi du produit ? Je vous informe. Comme je vous ai dit, notre pays, c'est vraiment un pays qui fait archi chaud. Alors, la propriétaire, elle sait vraiment plus baser sur ça. En sorte que ça ne démange pas la peau de la personne. De toute façon, avant d'appliquer un fond de teint, on prépare toujours la peau. On a besoin d'un primer, on a besoin d'hydrater la peau pour mettre la barrière entre le produit et votre peau. Donc, il n'y aura pas de inconvénu. Une fois que vous appliquez votre fond de teint, mais à la fin, vous pouvez juste vous démaquiller. En tout cas, je vous rassure, il n'y a pas de inconvénu. Donc, voilà quoi. Le concours ici, ça ne va pas normalement s'arrêter qu'elle beauté normale, ordinaire, comme toutes les femmes qui font. Si vous regardez la fiche, déjà, il y a quelques types de différentes expressions. Comme je l'ai dit, on ne va pas s'arrêter seulement dans le make-up normal. On va faire des make-up comme des effets spéciaux, comme pour des drames, comme pour des films, en fait. Donc, comme j'ai dit, un make-up artiste, c'est un artiste. Il doit normalement s'exprimer le mélange des couleurs pour donner à toutes les valeurs. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Oui, avec Kito comme make-up, on a des palettes appropriées pour faire peut-être des plaies ou changer de couleur, des teintes. Donc, on a ça. C'est prévu. C'est toute une gamme. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous allez voir, on va plus se présenter. Comme aujourd'hui, on n'a pas peut-être eu la possibilité de vous montrer tous les produits qu'il faut. On a juste ramené des fonds de teint pour vous montrer qu'on est toujours en collaboration avec eux. Donc, il y aura vraiment beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de palettes appropriées pour les effets spéciaux. Parce que je tiens aussi à vous informer, on n'a pas seulement travaillé avec Kito comme make-up. Avec plutôt Kito make-up. On a eu un travail aussi avec Impresse à New York 2. Et à part ça, il y a beaucoup d'autres séries. Donc, tout est prévu, madame. Merci beaucoup. C'est pourquoi on a essayé, pour moi, de refaire ces genres de maquillage qui ne sont pas si ordinaires. Il est difficile pour quelqu'un de se promener un peu avec ce genre de maquillage. Et c'est que le candidat nous montre leur côté imaginaire et créatif. Donc, c'est un peu ça, sortir de l'ordinaire, sortir de son confort. Donc, ici, on a des musiciens. On a le secteur du cinéma qui évolue déjà. Mais pour faire avec, pour travailler avec le maquilleur ici, ça ne se fait pas. Ils vont généralement ailleurs. Mignon, par exemple, lui, il le fait parce qu'il connaît le maquillage artistique. Et aussi, nous, maquilleurs, actuellement, nous ne nous consacrons pas à ce genre de maquillage. On est limité au meucap de la mariée, au meucap en classique, soirée et tout ça. Alors, le maquillage, c'est tout un art, c'est tout un monde. Voilà un peu le côté de ton meucap. On veut un peu faire de ton meucap comme un plaidoirie, comme une voix qui parle à la place de maquilleur. Donc, on essaie de relever quelque chose qu'on a, mais qui est un peu enfoui. C'est un peu l'idée de ce concours. Et aussi, la question de quand la prochaine édition, on est encore dans la première édition. Du coup, on ne sait pas dire à quand la prochaine édition, parce que la prochaine édition dépend de la réussite de la première édition. Et on aura, on a foi, parce qu'on sait comment on tendra de travailler, mais c'est la première édition qui déterminera s'il y en aura d'autres. Et aussi, une chose, rapport aux étapes. On a lancé la première phase, qui est le préliminaire, ce qui veut dire les inscriptions, pré-sélections et les sélections finales. Donc, dans cette phase, il y a beaucoup d'activités que nous vous informerons au fur et à mesure, et vous allez participer avec nous. Il y a les inscriptions, il y a les sélections, et puis, beaucoup de challenges seront en ligne jusqu'à ce qu'on aura la sélection présentielle, où on sera avec les membres de jury et les candidats. Et puis après, on va passer à la télé-réalité. La télé-réalité, il y aura 10, oui, épisodes, pardon. Et puis, il y aura des challenges, il y aura des défis qui sera trop créatifs, vraiment vraiment créatifs et imaginaires. C'est un peu ça l'idée, merci. On pousse le make-up à l'extrémité. Nous devons être, en tant que communicateurs, on connaît la cible que nous cherchons. On connaît les publics avec lesquels nous sommes en train d'interagir. Je vois très mal de mettre un make-up horreur sur une affiche et puis présenter un concours. Au début, j'ai parlé du côté sobre dans ce que nous présentons à notre public. Il est encore en train de vouloir accueillir un nouvel événement. Vous voyez, si on présentait, j'avais quelque chose de répugnant ou bien quelque chose qui fait peur. Ça peut être très beau à voir, mais les gens, par manque d'informations, risquent de penser à une alerte au lieu de s'approcher vers nous. Ils vont s'éloigner vers nous. En tant que directeur artistique, c'est aussi parmi les contraintes que nous avions. Parce qu'au début, je me souviens, Mme Titi voulait bien aller dans l'extrémité, mais à tout moment, lors du shooting, j'ai récatré un peu en effacer certains trucs. qui a l'ajouté sur les visages, juste pour que les gens qui vont recevoir les visuels puissent avoir cette interactivité, ces premiers liens-là. C'est seulement après qu'ils vont découvrir qu'il y a tout ça à l'intérieur. C'est aussi le côté suspense de l'événement. Merci beaucoup. J'ai été privé pour eux, chose qu'on veut, bien sûr. Mais s'il y a une compagnie aérienne qui veut nous suivre, on sera très d'accord de prendre ces gens-là. Ce sera pour leur avantage. Mais jusqu'à présent, on ne prend aucune charge. Si vous voulez participer à cet événement, vous venez dans vos propres frais, au moins preuve de contraire. C'est sous vos propres frais, votre location, votre propre profit. Nous, ce qu'on sera, c'est seulement vous donner les prix que vous avez remportés et puis vous repartez, comme ça se passe dans d'autres pays. Merci beaucoup. Je disais que par rapport à ce que Franck a dit, on ne sait pas prendre en charge que ce soit pour cette étape, parce que c'est les inscriptions. Donc, il est temps pour nous d'avoir des sponsors, il est temps pour nous d'avoir ces gens, les entreprises d'aviation qui peuvent même faciliter la tâche pour qu'elles arrivent ici. Si on a tout ça et que la personne s'inscrit et qu'elle est passée toute cette étape, elle arrive à réussir pour participer au concours, c'est là où on va intervenir pour que la personne soit logée. D'autant plus que tu n'as pas encore challengé. On ne sait pas si tu seras meilleure ou pas. On ne sait pas s'engager dans ce sens. Si la personne arrive jusqu'à la dernière étape, est-ce qu'elle est retenue parmi les 10 meilleures parce que ça sera chaud avec ces maquilleurs que vous voyez. C'est que Mme Arlette attend, voir, elle le verra. C'est ce maquillage léopard, ce maquillage transformé là. Elle le verra. Elle n'a qu'à pas de patience. Si elle veut même utiliser son visage. Donc, voilà. Je suis commissaire provincial, mon chef de la culture et art, mais également le directeur général du musée national, M. Franklin Mbobé. Merci également à vous tous qui allez nous suivre à travers vos petits écrans. Et c'est la fin de ce point de presse. Excusez-moi les faire, c'est comme si j'étais à la télé. Nous allons tout à l'heure prendre une séance de photos de famille. Et juste après, ceux qui voudront bien avoir des interviews avec les intervenants pourront le faire dehors. Donc, pour le moment, le photographe va nous aider à nous arranger pour la photo de famille. Merci. C'en est fini pour cette émission spéciale dédiée à ces points de presse au cours duquel on a abordé la question de l'organisation ou du lancement officiel du premier concours télévisé dédié au maquillage depuis le musée national Hervé Itoma con Robes Télévisions.